Je dirais en premier, au départ, la photographie. Je jouais photographe et puis je me suis dit tous ces plans. Faire de la radio, écrire des articles, etc. Permettre de caser mes photos. Un peu plus souvent, j'ai oublié mes articles, ou j'ai fait pas mal de radio, ou j'ai oublié de la télé, que j'ai oublié mes photos. J'en fais encore aujourd'hui et ça fait de longues années. Il faut savoir que quand je me suis intéressé à cette musique, c'était déjà dans les années 70, elle ne s'appelait pas d'abord le metal, il y avait juste une branche qui s'appelait le heavy metal, mais globalement, on appelait ça le hard rock. En gros, il y avait des guitares saturées, un type qui chantait un peu plus fort que la moyenne, un batteur qui tapait fort, et en gros, on classait ça dans le hard. De toute façon, la saturation de guitare n'était admise que dans très très peu de style de musique. Donc, on a un peu regroupé artificiellement des gens qui sont d'horizons tellement différents, qu'on ne peut absolument pas dire qu'ils ont le même message. Entre qui ces cornes, qui se retrouvent les mêmes affiches, entre Def Leppard, ou Down, ou Jason Gusted, que j'étais ravi de revoir, des gens comme ça. Franchement, et puis le message, je ne pense pas. Il y a eu très très peu, à part Rage Against the Machine ou des groupes comme ça. On en compte tous les dix ans qu'il y a un petit peu des choses à dire. Le reste du temps, ce n'est pas d'une immense profondeur, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des convictions. Au contraire, quand ils s'y mettent en général, c'est presque un sacerdoce. Ils y croient à fond, c'est avec la plus grande démotivation, sinon on n'y arrive pas, on le sait bien. Mais de là à dire que c'est des gens qui lisent Marx ou Kant ou je ne sais quoi, non. C'est pour raccourcir, on va dire que la première fois où quelque chose a sonné proche de ce qui après est venu dans les années 70, historiquement, c'est le double blanc. La production, le type de morceaux qu'il y a sur même l'ensemble de l'album, bien sûr qu'il y a d'autres types de morceaux, mais qu'il y a quand même sur chaque face deux ou trois morceaux au moins. Très électrique, très fort, et puis on va dire avec un contenu quand même, surtout pour l'époque, en 68, très très osé. J'écoute moi des choses qui sont comme Bambino, mais sinon j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié le passage de Jason Neustadt et son album aussi, que j'ai réécouté depuis. C'est bien justement, j'avais écouté d'une oreille un peu distraite, puisque depuis son départ de Metallica, il y a déjà quelques lustres, j'avais un peu perdu espoir, parce que moi je savais que pour moi, c'est bien ça qui, enfin je vais rentrer juste un peu dans le détail sur ce cas-là, c'est quand même un type dans, un moment qui s'est retrouvé à l'étroit dans Metallica quand même, il faut le faire, donc je pense qu'il avait un potentiel, pour moi c'est un futur Lémy, s'il se débrouille bien. Et puis, bon, on va dire que c'est pas le type le plus bosseur ou le plus acharné, donc voilà. Il se lance enfin vraiment, et ça faisait plaisir. En tout cas, c'est le seul que j'ai vu, qui a dû attendre cinq minutes avant de pouvoir balancer son orceau, vu l'ovation qu'il a eue en montant sur scène. Alors là... Un gros qui s'appelle Art Times avec le photographe Pierre Terrasson, qui a retrouvé une valoche pleine de photos et du coup, tiens, si on s'en fout. Moi déjà, je vais te filer déjà tout ce que j'avais, qui n'a jamais paru ou qui a été coupé dans les magazines, il y a de quoi faire, j'ai de quoi remplir dix livres au moins. Le Rage Chine, je vais te dire, je les ai mis à l'affiche, leur premier gros concert, je bossais à l'époque chez un tourneur, qui s'appelait Rony Productions, et le Freewheel, le festival des bikers à Caenlap, près de Clermont-Ferrand, avait besoin de groupes, et moi j'avais monté déjà une affiche avec Manowar et Motorhead, qui n'était pas simple à monter, celle-là, et puis il manquait un petit groupe, et moi je venais de recevoir, on va dire, les premiers, je suis assez, j'aime beaucoup l'Indus, spécialement de cette époque-là, j'ai craqué, hop, voilà, donc allez, Rammstein, et puis j'étais assez content aussi avec le type de Tresbis, il venait dessiner, voilà, donc c'est pour ça, donc après, j'ai suivi et tout, même si après dans les rédactions, ah, il y a un nom, Rammstein, c'est moi, je me suis toujours incliné, voilà, ça ne m'empêche pas, moi, d'écouter ou des trucs comme ça, mais quand un journaliste fait preuve d'un extrême attachement au groupe, bon, en plus, je n'aimais pas du tout la manière dont eux avaient décidé de bosser, c'est-à-dire Rammstein, interview avec traduction, il ne s'exprime qu'en allemand, alors que je savais qu'il parlait pas en anglais, des choses comme ça, là, pour un journaliste, c'est pas très passionnant, donc si, donc j'ai mis un temps fou avant de faire ma première interview de Rammstein, voilà, c'était il y a 5 ans, un truc comme ça, voilà. Je crois qu'elle est à peu près la même que quelqu'un d'autre, alors effectivement, comme beaucoup de métiers où on n'est pas aux 35 heures, où on n'a pas ses horaires fixes et où, en plus, ça se passe en concert presque tous les soirs, sans compter les festivals, et à l'époque, en plus, il fallait rajouter les voyages de presse, moi, j'ai eu la chance de démarrer, on va dire, dans une période de 20 ans, où c'était très, très, très fréquent, voilà. J'ai même longtemps habité en coloc avec des copains, parce que sinon, une personne ne passait à l'aspirateur ou quoi que ce soit, enfin, je ne pouvais même pas me permettre de, voilà, quand tu rentres que 2 ou 3 jours et puis c'est juste pour taper tes articles, voilà, donc en private, voilà, c'est, oui, il y a un moment, il y a une longue période où tu n'as quasiment pas de vibrés. J'adore The Phantom of Paradise. J'en suis déjà à ma quatrième ou cinquième copie en vinyle, parce que tellement je les ai usées et voilà, oui, j'adore l'A.B.O. pour moi, j'ai aussi, j'aime beaucoup, pour moi, c'est un peu le Paul McCartney américain, Paul Williams, qu'on connaît surtout pour le générique de Love Boats. C'est absolument celui. Je me suis toujours parmi du choc que j'ai éprouvé en écoutant les premiers CD par rapport, pour première édition des vinyles que j'avais et même les productions qui sortaient encore simultanément en vinyle et en CD. Non, là, je me disais, mais les gens n'ont pas d'oreille, ce n'est pas possible, on ne va pas laisser ça. Je regrette la façon dont le CD a pris le pas sur, est devenu l'objet de, voilà, parce que moi, à mon avis, c'est un drame historique, ça. La façon dont, à un moment, les maisons de disques se sont mis à travailler la musique avec ce nouveau support. Just like a thousand nights before...